Merci. Donc moi je vais vous présenter en fait le point de vue des patients à travers une enquête qui a été menée en 2018-2019. Je pense qu'il est important de se souvenir qu'elle a été faite à cette époque et que peut-être effectivement ça va nous ouvrir des perspectives sur ce qu'on devrait faire en 2024 pour voir si effectivement on a une évolution sur certains points. Donc cette enquête en fait avait été faite en partenariat avec les quatre centres de référence, donc couvrant le champ de toutes les formes d'amylose. Donc ça c'est un point important, elle a été mise en oeuvre par Emma Clinic et elle avait été soutenue par les laboratoires Pfizer, Anilane, Axea et Takeda. Donc les objectifs en fait étaient vraiment d'identifier les étapes du parcours de diagnostic et de la maladie jusqu'à la prise en charge médicale et on voit qu'effectivement on verra qu'il y a quelques difficultés, d'étudier la relation avec les soignants, médecins et infirmières, d'évaluer les difficultés administratives et d'analyser le vécu de la maladie et son retentissement au niveau de la vie quotidienne. Donc c'était une étude observationnelle, comparative nationale, non interventionnelle. Donc c'était un questionnaire de 15 pages avec une garantie d'anonymat, c'était un questionnaire relativement lourd. Il y a eu une diffusion de 1850 questionnaires papiers, en fait ça avait été fait aussi en lien avec l'âge des patients, qui avaient été partagés avec l'ensemble des patients de la base des 4 CRMR. Il y avait également des réponses en ligne et le questionnaire avait également été adressé par l'association à sa base. Donc l'analyse a été statistique et on a eu un rapport global et un rapport par forme d'amylose. Donc voilà. Donc au niveau, le total des répondants était de 600 répondants. Donc un tiers avait une amylose ATTR cardiaque. Donc c'est une grosse majorité et dans la suite je vous présenterai plutôt cet aspect-là. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la localisation géographique, puisqu'on avait plus de 22% qui étaient dans une petite ville, 21% en milieu rural et 16% dans une ville moyenne. Ce qui est une bonne illustration en fait de la population générale. Et ce qui nous amène effectivement, et moi ça me fait rebondir un petit peu sur ce que Philippe Tangre a présenté en termes de prise en charge médicale et de nombre de rendez-vous par patient, je pense qu'on se heurte là aussi au manque de ressources médicales dans certaines régions et au retard en fait pour obtenir des rendez-vous qui font que ça impacte quand même assez lourdement nos patients amyloses. 86% des patients ont déclaré bénéficier d'une ALD. C'est pour effectivement toute forme d'amylose confondue. Alors c'est à la fois beaucoup et pour moi c'est quand même peu parce qu'il y en a 14% qui ont une amylose et qui n'ont pas d'ALD et j'ai tendance à me demander pourquoi. Donc voilà. Donc dans les questions comment s'informer sur la maladie, la majorité des patients ont répondu dans 61% qu'ils se renseignent sur internet à travers des brochures également. 13% seulement étaient en contact avec l'association et 9% participaient à des forums de discussion. Bon là encore je pense que c'est des choses qu'on a essayé d'améliorer depuis. J'espère que si on faisait les mêmes, qu'on posait les mêmes questions on aurait des résultats un petit peu plus positifs. Mais ça veut dire aussi que 61% continuent à aller sur internet et ça, ça ne changera pas. Donc ça veut dire que peut-être on a tous un rôle et essayer de les orienter vers des sites sur lesquels on est sûrs qu'ils vont trouver des informations de qualité. Puisque de toute façon, c'est un endroit où ils vont aller et puis poser vraiment ça pour avoir des sites sur lesquels les patients vont trouver des informations intéressantes. Les interrogations. 75% où en est la recherche. Donc on voit bien d'ailleurs à chaque fois qu'on organise des réunions avec les patients que cet aspect là est extrêmement important pour eux parce qu'il est porteur d'espoir même s'il y a actuellement des traitements et c'est valable pour toutes les formes d'amylose. Quelle est l'évolution de la maladie et quelles en sont les causes ? Donc c'est vraiment des questions qui sont récurrentes et qu'on retrouve quelle que soit la forme d'amylose. Donc le diagnostic en ce qui concerne la suspicion et le diagnostic on voit que le diagnostic il est fait essentiellement la suspicion elle est faite par un médecin hospitalier et le diagnostic également. Donc on voit que tout le travail qu'on fait et qui est fait par toute la communauté pour alerter les médecins de médecine générale les cardiologues libéraux est extrêmement important puisque la suspicion et l'adressage des patients vers des centres experts elle doit passer par là. Donc l'errance et l'annonce diagnostique en moyenne les patients en 2018-2019 avaient une errance de deux ans et demi quatre médecins consultés avant le diagnostic et je pense que ce qui est important c'est qu'une fois qu'ils arrivent au bon endroit qu'ils sont pris en charge dans les centres de référence alors là en fait il y a une grande satisfaction sur les conditions de l'annonce plus de 88% des patients étaient satisfaits des conditions de l'annonce de la façon dont c'est fait du temps qui est pris par les professionnels de santé pour leur expliquer la pathologie donc on voit bien que la prise en charge dans le centre de référence est de très bonne qualité et très appréciée par les patients que néanmoins l'amont doit encore être amélioré le suivi paramédical et la qualité de vie donc en 2018 11% seulement des patients suivent un programme de TP j'espère que c'est un chiffre qui augmente on sait à quel point les patients qui suivent un programme de TP ou participent à des ateliers éducatifs se sentent plus forts et plus confortables pour vivre avec leur maladie on a maintenant beaucoup de traitements dans toutes les formes d'amylose donc les patients ont une espérance de vie plus longue ils vont vivre plus longtemps avec leur amylose donc il est extrêmement important qu'ils la connaissent qu'ils la reconnaissent et qu'ils puissent en fait vivre avec 38% des amyloses cardiaques ont des problèmes de mobilité sévère et un reste à charge en moyenne de 655 euros donc en conclusion je voulais partager avec vous quel a été le ressenti des patients pour 75% des patients leur amylose est un handicap et c'est pas forcément seulement pour les formes héréditaires neurologiques mais pour toutes les formes d'amylose 74% d'entre eux sont inquiets pour l'avenir d'où toutes les questions qu'on a sur la recherche sur voilà ils ont peur de l'avenir et de la mort la fatigue est une constante qu'on retrouve dans toutes les formes d'amylose 77% d'entre eux elles altèrent leur qualité de vie quand je dis qu'elles altèrent leur qualité de vie c'est que pour des gens plus jeunes c'est dire c'est hyper difficile d'arriver au bout de la journée vous avez des gens avec des amyloses cardiaques pour qui la victoire c'est d'être capable de vider le lave-vaisselle en une seule fois c'est un marqueur d'une bonne journée et non pas d'être obligé de s'asseoir et de le faire en trois fois ils ont des douleurs qui perturbent leur quotidien y compris pour les patients avec des amyloses cardiaques et un sommeil qui est perturbé donc ça c'est des éléments finalement sur lesquels les traitements agissent peu ou pas et pour lesquels on n'a pas énormément de solutions à leur proposer donc c'est vrai qu'on se rend compte à travers tous les échanges qu'on a nous dans l'association avec les patients les cafés virtuels et autres que c'est des points sur lesquels chacun fait un petit peu ce qu'il peut sa petite sauce donne des conseils pour dire écoute moi je me veux pour la fatigue je fais des micro-siestes pour les douleurs je fais ça pour le sommeil voilà donc mais finalement au niveau médical il n'y a pas de réponse véritable sur ces aspects là c'est un peu compliqué donc une prise en charge holistique permet d'améliorer la qualité de vie de ces patients et je sais qu'il va y avoir une session cet après-midi là-dessus et je pense qu'effectivement c'est important pour améliorer leur qualité de vie de leur proposer aussi des contacts avec les psychologues d'autres approches qui vont permettre de répondre à ces problématiques qui ne sont pas des problématiques directement couvertes par les médicaments voilà j'en ai terminé et j'ai un rap de 30 secondes applaudissements 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 applaudissements